Je tiens également à saluer la campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah qui co-organise cette manifestation avec le Collexy 69 Palestine, qu'on peut applaudir très fort parce qu'il y a un travail remarquable à Lyon depuis des années. Et enfin on peut tous se féliciter d'être ici, on a des gens venus de Marseille, Paris, Rennes, Nantes, Toulouse, toutes les villes de France, pour la Palestine et pour Georges Abdallah. Gaza ne portera jamais le drapeau blanc de la capitulation. Ni les sionistes, ni aucune criminelle force ne réussiront jamais à briser la volonté de la résistance à Gaza. Georges Abdallah. Maintenant, pourquoi cette manifestation à Lyon et qui est Georges Abdallah très rapidement ? Georges Abdallah c'est un communiste libanais, un combattant pour la Palestine qui a pris des armes et il est enfermé en France depuis 40 ans malgré le fait que ce soit libérable depuis 1999 et pour une seule raison, c'est qu'il a refusé de renier ses idéaux et de cesser de soutenir la résistance du peuple palestinien. Également, on a fait cette manifestation à Lyon parce qu'au mardi prochain, on va être deux à passer en procès. Moi et un camarade, deux membres de la Ligue de la Jeunesse Révolutionnaire car le 7 octobre 2022, ça ne s'invente pas, on est rentré sur le stade de foot à Lyon pour interrompre un match de foot en portant le drapeau de la Palestine et le tee-shirt de Georges Abdallah. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est pas une manifestation. Aujourd'hui, c'est une marche de combat en réponse à l'appel de la résistance du peuple palestinien et rien d'autre. Je veux également revenir sur un fait. On était présents quand l'IEP a été occupée et on s'était promis une chose, on s'était promis de ne jamais porter le drapeau blanc de la honte, de renoncer à soutenir le peuple palestinien parce que le peuple palestinien n'a jamais porté le drapeau blanc de la capitulation. Et on peut voir aujourd'hui en étant si nombreux qu'on a tenu notre parole et qu'on la tiendra le temps qu'il faudra. Aujourd'hui, plus de 250 jours après la glorieuse offensive du déluge d'Al-Aqsa, suivie de la riposte barbare de l'Etat d'Israël, on pourrait vous parler des 40 000 morts, des 40 000 sûrement disparus sur les décomptes qui sont morts, des hôpitaux assiégés, des journalistes tués, des enfants massacrés, des pilonnages des camps de civils, des raies massifs en Cisjordanie. Mais, ça sera dit à la fin des manifestations, nous on va d'abord parler de la résistance, de cette bonne résistance qui inspire les peuples libres du monde entier, qui a remis à l'ordre du jour, à l'agenda international, la question palestinienne, qui a montré au monde entier qu'aucune puissance n'est invincible, et nos gouvernants feraient bien de prendre en compte ça, et qui surtout a montré que, unis, tout le monde peut vaincre et que le peuple ne peut être vaincu. Il y a également une question qui a souvent été posée qui est, qui est terroriste ? Je pense que la réponse on la connaît tous, les terroristes c'est l'Etat d'Israël, c'est ceux qui massacrent, c'est ceux qui les arment, et c'est les politiques qui les soutiennent comme l'Etat français ! Et ça, c'est extrêmement important parce que le 7 octobre, ça a permis qu'on passe de quelques dizaines, de centaines de personnes en France à des millions de personnes qui manifestent pour défendre un peuple oprimé et colonisé. Et ça, ça nous montre qu'on vit une époque de changement, personne ne peut le nier aujourd'hui, encore moins avec tout ce qui s'est passé récemment. Il y a un vent brûlant qui se lève dans le monde entier, et ce vent vient des pays opprimés, et aujourd'hui la Palestine c'est la tête de proue de la lutte des opprimés contre les oppresseurs, et on peut les féliciter, les soutenir très très fort ! Si on parle de la France maintenant, la belle France, qui dit agir pour la paix et qui est pourtant le second vendeur d'armes dans le monde, belle ironie, cette France qu'est-ce qu'elle a fait ? En plus de soutenir Israël politiquement, militairement, logistiquement, elle lui a demandé des conseils, en juin dernier, quand on se soulevait dans les quartiers suite à l'assassinat policier du jeune Nael, la France a demandé des conseils à Israël pour nous réprimer dans les quartiers, on peut les siffler très très fort ! Mais, 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 ne jouons pas les étonnés ! Depuis quand la France, les gouvernements de droite comme de gauche, sont-ils du côté du peuple ? Pendant la réforme des retraites, lorsqu'ils nous volaient des années de vie au travail ? Pendant la Sainte-Soline, lorsqu'ils ont fait issuer des manifestants ? Pendant la France coloniale, lorsqu'ils ont opprimé et massacré des millions de personnes ? Il y a également une chose très importante, c'est qu'aujourd'hui, on a des CGTistes, des ouvriers qui sont présents, et on pense que ça, c'est quelque chose de très bien, parce qu'ils se sont toujours mobilisés du côté des opprimés, tant pendant la réforme des retraites où mille personnes de la CGT sont passées devant les tribunaux, tant qu'aujourd'hui, notamment avec la condamnation de Jean-Louis, le secrétaire général de l'UL du Nord, ou également Timothée Esprit, qui est un syndicaliste combatif, qui a lutté pour défendre les ouvriers dans sa boîte, et qui a aujourd'hui été licencié, très récemment, la semaine dernière, pour avoir posté des photos de soutien au peuple palestinien. Et nous, face à ça, on peut dire à Timothée aujourd'hui, et à tous les ouvriers, et à toutes les personnes devant les tribunaux, qu'on ne cessera jamais de lutter pour le peuple palestinien. Et donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Ils apprennent du côté d'Israël, et bien nous, on va en prendre du côté de la Palestine, du côté de la résistance, de leur bravoure, de leur technique de résistance, de leur lutte, jusqu'à la libération totale, de leur ténacité, et face à ça, comment on pourrait ne pas être vainqueur face à cet État qui a tenté au travers des matraques, des perquisitions, des convocations au tribunal, pour apologie du terrorisme, de nous faire taire, et bien on peut voir qu'en s'aspirant du peuple palestinien, on ne cessera jamais de soutenir la cause qui est juste, celle de l'émancipation de tous les peuples. Donc aujourd'hui, on doit être à l'image du peuple palestinien. C'est-à-dire que toutes les factions, elles se sont assises autour d'une même table pour lutter pour la résistance. Nous, on doit tous s'asseoir autour d'une même table, une même manifestation, un même cortège, avec une seule revendication, la libération totale de la Palestine, de la mer, au Jourdain, parce que c'est une lutte qui se joue principalement en Palestine et qu'on peut soutenir d'ici. Donc à l'image de la Palestine, un seul point pour frapper fort toutes celles et ceux qui voudraient nous faire taire par notre soutien face à la lutte du peuple palestinien. Alors camarades, aujourd'hui, on doit être dignes, on doit être combattifs pour montrer au peuple palestinien qu'on a confiance dans lui. Parce qu'il y a une chose à se rappeler, pardon, c'est que les résistants, ils ne tiennent pas seulement des fusils dans leurs mains, mais ils tiennent principalement les clés du retour et les portes des maisons volées seront de nouveau franchies. Et camarades, le temps, le temps où nous irons à Jérusalem pour fleurir les monuments de la libération se rapproche jour après jour. Alors camarades, pour Georges Attala, pour le peuple palestinien, on va répondre à l'appel de la résistance, on va déferler dans un déluge rougissant et exprimer du fond de notre cœur cette certitude historique que la Palestine vivra et que la Palestine Europe Et Palestine ! Et Palestine ! Et Palestine !